Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, pour le blog des démonstratrices francophones, notre thème est, dans le fond, les cartes masculines. Donc, j'ai décidé de vous proposer, c'est un peu comme un petit pliage original, mais super facile, pour vous présenter de beaux produits qui sont nouveaux au catalogue. Vous pouvez les commander à partir d'aujourd'hui. Donc, je vous montre ça tout de suite. Il y a plusieurs petits détails. Entre autres, suivez-moi jusqu'à la fin parce qu'on va faire notre papier design maison ici. On va utiliser les nouveaux produits et, entre autres, les tinlets ici, qui sont coordonnés au jeu Racines de Vie, avec lesquels vous pouvez découper vos feuilles, les utiliser tel quel, ou même plus, aller les gaufrer. Je vous montre ça tout de suite. Je vais utiliser le jeu des tempes Racines de Vie. Ça va être un hit total et je ne sais pas si c'est comme le jeu Lovely as a Tree, qui est le jeu qui fait le plus longtemps, qui est dans le catalogue Stampin' Up. Vous allez pouvoir les utiliser ensemble, créer des forêts absolument magnifiques. Alors, moi, je prédis que ce jeu-là va rester longtemps au catalogue parce que les jeux, comme ça, polyvalents comme ça, d'autant plus qu'il y a des framelits assortis. Alors, je vous montre ça. Toutes les images du jeu comportent un tinlets ou un framelits, pardon, sauf celle-ci. Et regardez les possibilités. Là, il en manque deux que je vais vous montrer tantôt. Alors, on les a tous ici, tous les framelits. Alors, quand je vous disais, vous pouvez découper avec un et aller gaufrer avec l'autre. C'est tout simplement génial. Donc, il y a des beaux voeux de toutes sortes de grosseur. J'adore ça. Et je l'ai utilisé avec le jeu ici, l'étante d'arrière-plan Three Rings que j'adore vraiment. Et c'est la deuxième fois seulement que je l'utilise. J'ai choisi également les formes à coudre. Si vous voulez commander, dans le fond, c'est différent des pyramides d'ovale, de cercle et de carré. En ceci, elles ont une belle surpiqûre tout le tour. Ça fait deux ans que je voulais me les procurer et là, je viens de les acheter. Alors, on va utiliser trois ovales aujourd'hui. C'est le plus grand que j'ai utilisé. Et quand vous allez ouvrir vos formes à coudre, attention, il y en a qui me disent, il m'en manque. Mais non, elles sont de l'autre côté tout simplement. Alors, on va débuter par créer notre arrière-plan. J'ai choisi ici un carton doux suède. Je vais sortir mon Stamperatus. Vous allez me voir l'utiliser tout le temps parce que je l'adore et il prend soin de mes articulations douloureuses. Donc, il est disponible à partir d'aujourd'hui pour 67$. Donc ici, ce que je fais, je viens vraiment... Bon, elle était déjà positionnée, mon étampe. Donc ici, je ne serais même pas obligé de mettre l'aimant, là. Essayez de travailler avec un seul aimant pour éviter de les coller ensemble et de les briser. Donc, je viens sur mon carton doux suède étamper bien comme il faut. Et ce qui est le fun, c'est que si j'ai pas assez d'encre, je peux aller réétamper grâce à mon Stamperatus. Maintenant, je saupoudre de poudre à gaufrer transparente. Donc, vous pourriez parfaitement le laisser ainsi, ça serait très joli, ça ferait simplement plus clair. Sinon, vous pouvez décider de prendre votre tampon, soit doux suède ou, comme moi ici, couleur café, et venir ajouter de l'encre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. C'est vraiment à votre goût. J'aime bien essuyer à la fin l'encre qui reste sur mon gaufrage. On va y aller ensuite avec nos trois ovales. Donc, je prends l'étampe d'arbre ici et deux marqueurs. J'ai choisi verre-olive, feuillage sauvage et couleur café. Donc, verre-olive. et je vais aller dans le bas de certaines branches pour aller ajouter du foncé avec feuillage sauvage. Vous allez voir, c'est un charme. Voilà ce que ça donne. De toute beauté. On reste dans la même palette, couleur café. Alors là, je pense à toi qui va être à l'intérieur ici. J'aurais pu le faire au Stemperatus pour repasser deux fois et avoir quelque chose de vraiment plus punché. Comme vous voyez, ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai, mais si je ne le laisse pas à côté de moi, j'oublie. J'oublie que ça va tellement, tellement mieux. Donc ici, les belles feuilles, je vais aller tamper une fois sur mon brouillon et une fois sur mon projet pour laisser le vœu quand même prendre le dessus pour la plus petite. Ici. Voilà. Ça met beaucoup d'intérêt à mon avis. Pour les décorations, maintenant, je vais me servir d'un nouveau produit. Alors, ce sont les tapis de gaufrage pour la Big Shot. Quand vous commandez ça, vous avez une plaque blanche qui est résistante en plastique, un petit tapis bleu plus mince et un gris. Dans le fond, ça va vous permettre d'aller gaufrer. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai la plateforme de ma Big Shot. J'ai un tapis de coupe ici que vous ne voyez pas. Alors ici, j'ai déjà découpé ma feuille avec le framelit. Je le dépose. Je dépose ici mon framelit sur la tête par en haut pour aller déposer ensuite mes feuilles. Je recommande vraiment, vraiment d'aller coller avec du washi tape. Des fois, vous allez avoir besoin d'en mettre à deux places parce qu'ici, même la petite tige, elle reçoit un petit peu de détail. Alors, on ne veut pas que ça bouge du tout. Donc, ça, c'est face vers le haut. Ensuite, vous allez vouloir mettre votre petit tapis bleu et la plateforme blanche qui vient avec. Alors, une fois que c'est passé, vous obtenez votre feuillage ici qui est gaufré. C'est de toute beauté. Pour la base de cartes, c'est tout simplement un carton 4,25 par 5,5. Donc, ici, c'est une nouvelle perforatrice qui peut venir faire un trou pour passer, un ruban, une ficelle, une belle petite décoration de coin où, dans le fond, je veux arrondir mes coins. C'est une carte masculine. Je veux pas mettre trop de dentelles, mais arrondir le coin, ça va vraiment faire plus joli. Ensuite, pour l'ouverture ici, originale, on va aller couper 2,3 quarts par 8,5. On plie en deux. Et celle-ci, ça va tout simplement être collée. Et recouvert de notre papier maison. Voyez-vous, d'une fois à l'autre, là, ici, j'ai plus d'arrière-plan qui paraît. Si vous voulez que ça soit plus pâle comme ça, vous pouvez partir d'un carton brune d'une. Ça va aider beaucoup. OK? Donc, petit détail, une retaille couleur café qui vient faire ma petite décoration. Ensuite, on s'en va à l'intérieur. Ici, j'ai une petite tâche, donc ça va être collé de l'autre côté. Là, il va être comme un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Je vous montre ce que je veux faire à l'intérieur. Donc, je veux qu'il y ait des feuilles qui ressortent. Ici, et puis ici. Je vais tout simplement venir coller. C'est important que vous commenciez par l'intérieur, parce qu'après ça, vous allez vous fier là-dessus pour coller ici à l'extérieur. Avant de coller, il faut penser à nos feuilles. aller les coller d'avance. Je ne veux pas les mettre pour qu'elles arrivent toutes vis-à-vis pour cacher mes autres feuilles. Donc, c'est ça que j'aime avec la colle liquide. Ça me permet de repositionner. Ensuite, ici. Alors, je suis prête à coller. On colle juste la portion du bas, bien sûr. J'ai fait une boucle avec le ruban ici cuivré qui va très, très bien pour les cartes masculines. Je suis très contente qu'ils reviennent au catalogue. Ensuite, je me suis fait une petite décoration ici. Ajouter un autre vœu et j'ai perforé avec le cercle trois quarts de pouce et un pouce. Voyez-vous? C'est aussi simple que ça. À l'intérieur, c'est là que je vais venir. Je voulais cacher un petit peu mes formes qui ont été superposées. Donc, c'est ici que je viens mettre mon vœu pour me laisser de la place ici pour écrire. Aussi simple que ça. Avec ma retaille ici, je viens décorer mon enveloppe et j'ai été chercher une autre taille de feuillage sauvage qui est dans la collection neutre pour aller décorer mon enveloppe. Alors, ça me donne une carte pour la fête des pères, entre autres, ou autres occasions. Une carte masculine qui est originale, remplie de détails sans que ça fasse féminin pour autant. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une super belle journée.